La réalité même que l'on enseigne, qui est là, à travers moi, à travers aussi ce que savent déjà les élèves. Oui, la nécessaire relation, c'était le deuxième point. Et puis le troisième point, ce qu'il appelait la capacité de la graine de tournesol à croître, à devenir un tournesol. C'est-à-dire qu'il faut en rabattre aussi de la présomption de l'enseignant. Il y a la capacité chez l'élève, c'est une graine qui est faite pour apprendre. Et ce n'est pas moi qui le veux, ça. Moi, en effet, je suis là pour favoriser, pour créer le terrain favorable. Enfin, une partie d'ailleurs, je ne crée pas tout. Trois idées. Dans ce qui est, il y a plus. Tout est interrelié et il y a une intelligence. Qu'est-ce qu'il y a entre vos yeux et mes yeux ? Il y a effectivement des choses qui ne se voient pas, comme par exemple certainement des microbes ou des bactéries. Les ondes, elles se promènent ici. Je ne les vois pas, je ne les entends pas, mais si j'ai un appareil qui transforme ce que je ne vois pas ou je n'entends pas en quelque chose que je peux voir ou entendre, je fais apparaître, je sais qu'elles existent et je ne peux pas les entendre. Qu'est-ce qui se passe là ? Bon, les baguettes s'écartent. Ça veut dire que jusqu'ici, c'est du Jérôme, là. Simplement, je ne le vois pas. C'est-à-dire, son corps émet des ondes électromagnétiques, comme le mien d'ailleurs, comme tous les corps humains, et les autres aussi. Simplement, je ne le perçois pas. J'ai un appareil ici qui me permet de l'identifier parce qu'il transforme l'invisible en visible. Et donc, je sais qu'à cette distance-là, il émet des ondes électromagnétiques. Ce que je vois, c'est simplement une longueur d'onde qui est extrêmement petite, à l'intérieur de 10 puissance 4. De ce côté, j'ai les infrarouges, mais je ne les vois pas. Sauf si je prends une pellicule photo infrarouge ou des appareils infrarouges. Ils vont transformer l'infrarouge que je ne vois pas en une couleur que je peux voir. De l'autre côté, j'ai l'ultraviolet. Je ne le vois pas non plus. Mais par contre, je sens que je bronze ou que je brûle. Je vais appeler ça ici la réalité. C'est-à-dire ce que je perçois. Et la réalité ne peut pas être autre chose que ce que je perçois. Je vais l'appeler tout le reste le réel. C'est moi qui construis en fait ma réalité et il n'y a pas d'autre solution. Je n'ai pas d'autre alternative. Le monde qui existe, en réalité, c'est moi qui le construis. Et le jour où je ne le construis plus, il n'existe plus. J'ai réussi. Quelle est la cause de ce phénomène ? Quand je dis cause, c'est-à-dire quelque chose qui, s'il n'avait pas existé, ce phénomène n'aurait pas pu avoir lieu. Qu'est-ce que j'ai dans la main ? Un feutre. Le marqueur vient du magasin. Si ce magasin n'avait pas existé, le phénomène n'aurait pas pu exister. On est bien d'accord. Il y a quelqu'un qui l'a conçu. Il y en a un autre qui l'a fabriqué. S'il n'y avait pas eu l'invention du pétrole ou s'il n'y avait pas eu quelqu'un qui extrait le pétrole et qui le raffine ou qui le distille, je n'aurais pas eu ce stylo. Je n'aurais pas eu le plastique du stylo. On est bien d'accord. Si je suis là et que je peux faire ce que j'ai fait, l'événement, il y a bien une cause. Il y a bien eu un papa et une maman qui se sont réunis pour faire un Jean-Pierre. qui peuvent faire ça. S'ils n'avaient pas existé, le phénomène n'aurait pas eu lieu. Et si ces papas et maman, de mes papas et maman, n'avaient pas existé, je ne serais pas là en train de faire fonctionner, de provoquer ce phénomène. Dans le moindre phénomène qui est unique, il y a une infinité de causes. La difficulté, c'est de trouver la cause principale. Et la cause principale, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que la cause principale, si c'est celle qui fait que le phénomène, sans laquelle le phénomène n'aurait pas pu avoir lieu, toutes sont des causes principales. Il suffit de prendre une piste, soit le crayon, soit le bâtiment, soit la personne, soit l'observateur, soit les chaises sur lesquelles on est assis. C'est infini. Le déclencheur n'est pas la cause. Le déclencheur, c'est peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais il faut peut-être regarder les gouttes précédentes aussi qui ont rempli le vase. Je sais que si je change moi, je change tout ce qui est autour de moi, puisque tout est interlié. Si j'ai changé, moi, simplement dans mon milieu familial, dans mon milieu de travail, si quelque chose a évolué en moi, ça va forcément modifier les relations des autres. parce que voilà, c'est même la seule, de mon point de vue, la seule action que je peux faire, si j'ai la prétention un jour de changer le monde, c'est le plus simple et le plus rapide, c'est de me changer moi, parce qu'à ce moment-là, j'ai effectivement changé le monde, puisque c'est moi qui construis le monde à chaque instant. Donc à partir du moment où j'ai changé ma perception, il a changé. La plante, elle va se développer, mais elle va se développer selon un programme qui est inscrit déjà à l'intérieur de la graine. Donc, non seulement les choses sont interreliées, mais en plus, elles ne sont pas reliées au hasard. Alors, j'ai appelé ça une intelligence. C'est un mot qui me convient, mais si ça ne convient pas, on peut dire qu'il y a des informations. Donc, si je reviens au réel ici, ce qui est, c'est le réel. Dans le réel, il y a plein de choses que je ne vois pas. Et ces choses-là sont reliées, certainement, et pas reliées n'importe comment. Voilà, c'est ça les trois idées. Tout ce qui est invisible ici et qui, par conséquent, puisque personne ne peut voir ou personne n'y est allé ou personne ne sait, je peux construire tout ce que je veux ici. Et ça va marcher, parce qu'il y a quelque chose, forcément. Donc, tous les systèmes que je vais construire ici, et Dieu sait si l'homme, depuis qu'il existe, il en a construit. Ici, vous avez les trolls, vous avez Raël, vous avez Dieu, vous avez Allah, vous avez tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Shiva, ça marche. Et si un jour, vous voulez construire une secte, il n'y a aucun souci, ça marchera, parce qu'effectivement, il y a quelque chose ici, d'après les quelques sondages qu'on peut faire de chaque côté, là, mais comme je ne sais pas ce que c'est, je peux l'appeler, je peux construire, je peux échafauder, puisque l'homme en a fait depuis des millénaires, ça fait des millénaires qu'on fait là, qu'on essaie de meubler ce vaste espace qui nous est invisible, mais dont on sent bien qu'il existe. Ce n'est pas parce que je ne le perçois pas qu'il n'existe pas. Et ce que j'ai essayé de faire ici, dans l'inter-relié, c'est toujours à l'intérieur de la réalité de ce que je vois, mais il est vraisemblable qu'il y a aussi une inter-relation avec ce qui n'est pas visible. Alors, l'inconfort, c'est d'accepter qu'il y a plus que ce que je ne vois en temps, ressent, au point de vue sensoriel, et que je ne sais pas ce qu'il y a. Alors, ça, c'est très inconfortable. Et moi, je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi je ne peux pas accepter que ce soit comme ça, que je ne sache pas. Pour moi, ce n'est pas difficile, mais je ne comprends pas pourquoi c'est difficile d'accepter qu'il y a effectivement quelque chose que je ne sais pas ce que c'est. Et puis, c'est tout. Voilà. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada